Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aranbo Burge. Merci de vous abonner. La famille, le pape François a dit oui sur le mariage entre papa, papa et maman, maman. Ça veut dire désormais il est possible de célébrer un mariage entre papa, papa et maman, maman. Avant de vous laisser regarder la vidéo entière, moi j'aimerais partager mon point de vue avec vous. Ils ont bien précisé que ce n'est pas une célébration du mariage, mais juste une bénédiction. Que l'église catholique reste catégoriquement contre le mariage entre papa, papa et maman, maman. Mais le pape François a dit que c'est juste une bénédiction sur ces couples-là, les couples papa, papa et les couples maman, maman. Je ne sais pas si vous comprenez le message. L'église catholique est contre le mariage entre papa, papa. Mais l'église catholique bénit juste les couples papa, papa. Ce n'est pas un mariage, mais juste une bénédiction sur les couples papa, papa et maman, maman. Pourtant, vous dites que quoi? Vous êtes contre ça et vous bénissez encore ces couples. Je ne veux pas parler beaucoup. Je vais d'abord vous laisser regarder la vidéo vous-même, écouter les propos, la déclaration et tout. Et on revient sur les points de vue des gens sur la vidéo. Voyez la vidéo pour vous et n'oubliez surtout pas de vous abonner. On se capte après la vidéo et on discute là-bas. Le pape François a dit oui. Le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. Elle se déroulera hors liturgie. Nathalia Mendoza, on vous retrouve à Rome. Est-ce une révolution pour l'église catholique? C'est sans doute une annonce qui fait l'effet d'un coup de tonnerre, une annonce très attendue et réclamée par les collectifs représentants de la communauté homosexuelle catholique depuis des années. Ils poussaient pour une reconnaissance de la part de l'église catholique de ces couples homosexuels sous la forme d'une bénédiction. C'est désormais chose faite, une première pour l'église catholique qui officiellement, je vous rappelle, considère le mariage comme l'union entre un homme et une femme et qui officiellement reste ferme sur l'opposition au mariage catholique. Le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui a officialisé cette annonce précise qu'il s'agira d'une bénédiction hors liturgie qui, je cite, ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union ni en relation avec eux. Le texte s'applique également aux couples en situation irrégulière, notamment les couples de divorcés remariés. D'ores et déjà, l'annonce a déclenché une avalanche de critiques au sein de l'elq ultra conservatrice de l'église catholique et toute cette galaxie anti-pape François. Oui, les gars, que pensez-vous de la vidéo ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une comédie bien organisée ? Puisqu'on a des comédies bien organisées, des comédies bien étrangées, bien organisées. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est contre, on est contre, mais on peut baigner quand même ? Je ne sais pas si vous comprenez le message. Moi, personnellement, je vois ça un peu mélangé. Nous sommes contre, on ne va pas célébrer, mais on peut baigner. Vous avez dans les commentaires, puisque moi, je vois ça un peu flou pour moi, vous pouvez m'aider dans les commentaires en m'expliquant mieux. Oui, c'est moi qui ne comprends pas. Nous sommes contre, nous sommes contre, mais on va quand même baigner les papas, papas et les mamans, mamans. En baissant les papas, papas et les mamans, mamans, c'est comme on encourage d'autres personnes à rentrer dedans. Ou pourtant, vous dites que vous êtes contre l'union de papa, papa et maman, mamans. Les gars, en acceptant, ceci, c'est une victoire pour les papas, papa et les mamans. Donc, prochainement, ils vont encore demander plus. Et on aura peut-être une demi-célébration, et après, une grande célébration. Et au final, un mariage complet. C'est juste mon point de vue. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Merci. 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 Merci.